Salut tout le monde, on se retrouve pour le retour de cette série Pokémon Dark Rising Worlds Collide avec l'épisode 18. On s'était arrêté avec l'épisode 17 il y a, j'ai vérifié juste avant, il y a à peu près deux ans, le 20 février je crois, ou le 12, bref, en février 2017, ça fait un bout de temps. J'ai quelques souvenirs, puis aussi j'ai fait une première version de cet épisode de retour où je lisais toutes les descriptions des 17 épisodes que j'ai pu faire, pour me rappeler un peu l'histoire, pour me rappeler un peu où on en était. Donc je vais vous en parler juste après, ce que je veux faire juste avant de passer, de revenir vraiment dans le jeu, c'est que je vais vous expliquer rapidement pourquoi c'est le retour de Pokémon Dark Rising Worlds Collide et pas un autre jeu, et pourquoi pas un nouveau jeu. Je l'avais pu expliquer je crois dans le dernier épisode de Megapower que je voulais pas avoir trop de hack de FireRed en même temps, et j'avais déjà Pokémon Adventure Red Chapter qui va continuer bien sûr, et Outlaw je voulais pas trop. Parce que c'était vraiment ressemblant à FireRed, ça me dérangeait, je me suis dit peut-être que ça serait souvent, Bref du coup c'était non, au début je voulais partir sur un nouveau jeu, Pokémon Gaia, ou Pokémon Solar Light et Lunar Dark, Pokémon Solar Light et Lunar Dark c'est un fangame, sauf que c'était compliqué de le faire tourner sur mon ordinateur, donc je resterai plus tard sur mon ordi, sur un autre ordi que j'ai eu récemment, qui est meilleur, et peut-être qui arrivera à faire tourner, là je joue toujours avec mon ancien ordi en fait, puisqu'il y a le logiciel vidéo que j'avais réussi un peu à pas craquer, mais bref que j'ai réussi à voir gratuitement on va dire, à volonté, et qu'est-ce que j'allais dire, bref du coup c'était compliqué de le faire tourner, et Pokémon Gaia le souci c'est que, alors je viens de voir qu'en bas, c'est peut-être pas enregistré en bas, attendez, voilà comme ça, je crois que vous avez peut-être eu un trait bleu, bon, vous l'avez eu pendant une minute et quelques, et Gaia la version définitive n'est pas encore sortie, il y a jusqu'à la ligue, jusqu'aux tous les champions, tout ça, mais il y a une partie post-jeu, post-game, qui est encore à venir, et j'aimerais commencer à jouer au jeu, qui a l'air génial, les gens ont entendu beaucoup de bien, j'aimerais attendre la version finale, voilà, Insurgence aussi j'aurais mis le continué, mais pareil, j'ai pas retrouvé les sauvegardes, il y a eu un bug, donc il faudrait que, je sais pas s'il faudrait tout recommencer, peut-être que si je fais Insurgence, je recommencerai de zéro, mais voilà, pour l'instant, peut-être après la fin de World's Collide, je crois que je vais faire Outlaw aussi, bref, on verra, mais du coup il y a aussi ce jeu que je voulais terminer, et du coup comme ça a été fait un peu par élimination, je suis replongé là-dedans, et je suis même bien chaud, pour le continuer, surtout que j'ai vu que ça avait bien marché à l'époque, il y avait 300, 200, 300 vues, j'ai un peu testé les épisodes au pif, 200, 300 vues, donc c'était même plus des fois, enfin, la pompe, l'épisode 12, 750 vues, enfin voilà, ça avait l'air d'être bien marché, donc je me dis qu'il y en a certains qui étaient en attente peut-être de la fin, et moi-même j'ai envie de savoir la fin, puisque tous les autres Dark Rising, donc le Dark Rising 1, 2, le Order Destroyed, qui est une sorte de 2.5, je les ai tous finis, il ne manque plus que World's Collide, qui est une sorte de Dark Rising 0, que j'aimerais finir pour un peu clôturer la série, avant Dark Rising 3, oh là là, oh là là, j'ai pas fait l'accent sur le Rising, mais j'ai fait l'accent sur le 3, c'était très bizarre, bref, voilà, donc, en gros, ce qui se passe, c'est qu'il y a des méchants dans l'aventure, il y a des méchants, il y a des gentils, on fait partie de la team Dark Rising, voilà, c'est mieux comme ça, on fait partie de la team Dark Rising, on a Blake, le père du héros de Dark Rising 1 et 2, qui en fait partie, on a plein d'autres gens, et notamment dans le dernier épisode, on avait combattu Adrian, Adrian, il me semble que c'est le boss un peu du Dark Rising 1 et 2, je crois, et il y a Darugis, Darugis, c'est une force un peu obscure, ténébreuse, qu'on ne voit pas, qui peut prendre possession de toi, te contrôler, t'influencer négativement, donc c'est ça aussi qu'on essaie de combattre, c'est un peu les débuts de cette force obscure, puisque normalement on s'en était débarrassé, je ne fais pas de bêtises dans le 2, voilà, on combat ou pas aussi, bref, on avait terminé ici l'épisode 17 apparemment, je ne suis pas sûr de là où il faut se diriger, donc je vais vous montrer sinon l'équipe, puisque vous ne l'avez pas vu depuis longtemps, alors apparemment, les finis l'épisode 17, ils étaient niveau 50 et quelques, là vous voyez, ils sont niveau 76, donc je pense que j'ai dû les augmenter, en plus il y a zéro expérience, j'ai dû les augmenter, il y a super bon, bon, écoutez, c'est pas grave, tant mieux, parce que c'était très difficile je crois sur la fin, donc voilà, Nightmon qui est type acier, qui n'a aucune attaque de type acier, mais voilà, qui a lamefeuille, gonflette, aura sphère et je ne sais plus ce que c'est ça, lui qui est au combat, close combat, gonflette, frost breath, je ne suis pas sûr que ça existe cette attaque en vrai, souffle glacé en tout cas c'est, et surf, lui il est acier combat, donc c'est pas mal, un casse-brique, et puis toxique, point météor, et je ne sais plus comment c'est en français, Lady Davemon, je ne sais plus ce qu'elle est, elle est ténèbre, très bien, Honde de choc, Feufolet, Shadow Sneak, c'est ombre portée, et tranche nuit ou griffe nuit, je ne sais plus, alors S.A.C.mon c'est notre premier Digimon, vous voyez, c'est celui qui nous a contacté, ce que je ne vais pas préciser, mais ce jeu se base sur le Digimon, il y a des Pokémon, mais c'est très principalement des Digimon qu'on va rencontrer, donc il est acier dragon, il a mâchouille, tête de fer, dracogriffes, je ne sais plus, et Valcagnon, c'est le seul Pokémon qu'on a, mais il est pas mal, on va le garder quand même, même si je préfère les Digimon, on va le garder quand même, donc on est dans quelle ville ? Taiga City, ok, c'est bon, j'ai regardé où il fallait aller, peut-être que je couperai le moment où on a cherché, puisque, donc là si vous tombez un peu abruptement ici, c'est que j'ai coupé le moment où on a cherché pour rien, j'ai regardé où il fallait aller, en fait on était dans la ville, on avait perdu un combat, puisque mes Pokémon n'étaient pas assez forts, vous, voilà, vous prenez un repousse pour pas vous embêter trop, voilà, je vous remettrai un d'ailleurs, et en fait c'était pas loin de là où on avait combattu ou pas, vers les derniers épisodes on avait combattu ou pas, et ensuite, on avait combattu par là quoi, et ensuite là on a un combat qui nous attend, avec un peu la team Dark Rising, donc on va un peu pouvoir se replonger là-dedans, ça sera pas plus mal. Blake, Barrette, Darugis l'a eu, je peux sentir une aura ténébreuse qui l'entoure. Donc Blake, c'est le gars avec la casquette verte, c'est pas le gars aux cheveux bleus, c'est donc Barrette, par contre c'est le gars aux cheveux bleus. Blake, est-ce que tu sais pourquoi les seigneurs démons se sont échappés, puisque tu n'étais pas là, tu es parti sauver ta petite amie à la place, la petite amie c'est Johanna, je crois, pathétique, Johanna. C'est quoi le problème à blâmer les autres pour ce qu'ils n'ont pas pu accomplir eux-mêmes ? Barrette, si tu étais si fort, tu aurais été capable de battre les seigneurs démons toi-même. Tosh, c'est amusant que tu parles de force. Blake, est-ce qu'on devrait dire Tosh à la vérité sur la raison pour laquelle il fait partie de notre équipe ? Barrette, arrête avec ça. Tosh, est-ce que tu t'es demandé pourquoi un groupe de dresseurs Pokémon accomplis voudrait quelqu'un comme toi dans leur rang ? C'est simple, tu es devait être, l'appât, le sacrifice si on avait besoin d'une échappatoire. Cependant, on dirait qu'on aurait dit que c'était une mort accidentelle, une destruction, ou on aurait été détruit dans la ville. et si on était dans ce genre de choses, on aurait peut-être besoin d'un sacrifice, ça aurait été toi. Tu n'as jamais vraiment fait partie de nous, Tosh. C'est un mensonge. C'est toi qui as proposé ça. Je n'ai jamais accepté, Barrette. Mais tu l'as fait, tu as recruté Tosh. Dans tous les cas, ça en est assez. Alors, oui, tout souvent, quand quelqu'un de la team d'Ark Rising, puisqu'il fait partie de la team d'Ark Rising, pète un cap comme ça, c'est souvent qu'il est peut-être manipulé. Qu'il est peut-être manipulé par Darugis, par une autre force ténébreuse. C'est souvent ça. Est-ce que c'est vrai ? Mais comment tu peux être ? Donc, on est dans le même bateau. Tu m'utilises pour un sacrifice, c'est rien de plus. Tosh, allons-y, partons. On part de notre côté. Taisez-vous, votre rôle dans tout ça est terminé. Rentrez à la maison. Ne lui parle pas comme ça, Barrette. On va combattre maintenant. Je vais libérer ton esprit de Darugis. Non, pas encore. Alors, je veux m'occuper de notre petit animal avant. Bruce protège Tosh. Bruce, c'est le gars à casquette noire. Donc, vous protégez cet insignifiant, quoi. Alors que je suis celui qui a rassemblé cette équipe. Je suis le sauveur. Je me suis embarqué dans cette mission avant tout le monde. C'est pourquoi je n'ai pas été choisi ? Oui, parce qu'il y a une histoire d'élu aussi. Tosh fait un pas en avant. Bien. Tu me veux, Barrette ? Tu m'as. Tu as toujours eu du courage. Je t'accorde de ça. Mais je suis bien au-dessus de toi. Prépare-toi à être écrasé, Tosh. Ok. Donc, on combat nos amis. C'est comme ça. Ça peut arriver parfois. Ah, je n'ai pas augmenté assez, apparemment. Leaf Blade. Ils sont souvent... Ils sont souvent petits passiers là-dedans. Ouais. Bon, peut-être pas lui. Bon, on n'a rien comme truc en plus. Earthquake. Ok. Donc, il est... Il est quoi ? Je ne sais pas ce qu'il peut être. On va partir sur du surf, vu que... Attention, vu que... Ah, ça ne fait pas bien mal. Ça a rien de mince. Je ne voulais pas faire ça. Bon. On n'est peut-être toujours pas assez fort. Ce n'est pas grave. On va s'en sortir. Je suis sûr. Allez, close combat. Non. Il est déjà lui. Il est dur. Ouais, mais on craint. Je mets petits passiers. Moi, je mets lui. Ah, ouais. Mais je vais mourir. Allez, caisse-brique, toi aussi. Bon. Il était sûrement petits passiers, du coup. Juste timone. Je n'en sais rien. Je suis sûrement petits passiers, encore une fois. Apparemment, mes Pokémon sont tous très longs. Ouais, il a l'attaque qui augmente, en plus. Il a encore l'attaque qui augmente. C'est super. Ok. Continuons. Hitwave. Attention. L'attaque qui augmente, mais ça va. Il n'a pas fait trop mal. Ou Earth Power, c'est peut-être mieux. On va voir. Aïe, 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 aïe. J'aurais dû faire Earth Power direct. Allez, l'autre. L'attaque qui augmente encore. Bon. On n'est pas du tout encore au point. Allez. Dragon Claw. Bien. S. Ackmon. C'est bien. Mega Gerados. Ok. Allez. Avec. Avec. Avec Dragon du Claw. On va tenter de lui faire un peu mal. Quoi ? Ça ne fait pas plus mal que ça ? Ok. Bon. Ça va être très compliqué, du coup. Je ne sais pas ce qu'il peut être bien. Machouille. On peut lui baisser. Ah, mais c'est vrai qu'il a baissé sa vitesse aussi. Ok. Ça ne lui a rien fait. Ça lui a baissé sa défense. C'est déjà ça, on va dire. Ok. On va continuer avec. Arrête. Tant pis. Bon. On ne va pas gagner ce combat. Mais. Au moins. Non. Au moins. Rien du tout. On a perdu. C'est tout. Allez. J'aurais peut-être dû faire ça direct. Le brûler. Ouais. J'aurais dû faire ça direct. Mais je ne savais pas trop. Je ne me rappelais plus qu'il y avait. Qu'il y avait cette attaque. C'est pour ça. Ah. Est-ce qu'il résiste ? Ouais. C'est bon. C'est pas mal. Et puis il faut que j'achète des potions. Bon. On a perdu le combat. Je vous retrouve au combat. Ok. On est parti. Alors cette fois j'ai mis Volcanyon en premier. On va voir avec Earth Power ce que ça peut faire. Ok. On résiste. Ah. Ça ne fait pas grand chose. On va partir sur du Scald. Fais voir. Juste pour identifier aussi son type. Ok. Ça l'a brûlé. Ça c'est pas mal du tout. On va continuer avec le Scald. Alors j'ai acheté pas mal de potions. Donc on est bien niveau potions. Crunch. Ça va. Il est peut-être Ténèbre. Bon. Peu importe. J'ai envie de te dire. C'est quoi ? On va le laisser perdre sa vie lui-même. Il faut faire des... Ah. Ce genre de technique. Ça ne marche pas avec eux en fait. Allez. On va faire plus du Scald. Tant pis. On va espérer le brûler encore une fois. Non. Aïe aïe aïe. Ça sent le mécan. Bon. Ça n'a pas marché. Mais on l'a affaibli. On lui a fait sortir une guérison. On va se dire ça. Résiste. 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 Non. Pas coup critique. Ah ça. C'est frustrant. Allez. A ton tour. Tu nous fais... Je ne sais pas. Est-ce que tu peux nous faire ? Ok. Bien. Très très bien. Méga. Là je mets Lady Dave Mon direct. Et on va partir tout de suite sur... Du coup sur la brûlure. On avait vu que c'était quand même... Non. Ah il ne l'a pas fait avant. C'est pour ça que je ne pensais pas qu'il allait faire maintenant quoi. Bon. Ce n'est pas très très grave. Frost Breath. Là ça va. Oui. Tu résistes. C'est bon. Frost Breath. Ça fait pas du tout mal. Mais attends. Mais les dragons. Les dragons ? Ou pas ? Close combat. On va se sacrifier. On va essayer de faire des dégâts quand même. Comme on peut. Ah. Oh. Mais c'est quoi ? Ah. Il est au ténèbre. Ok. 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 Allez. On ressort un close combat. Ouais. Pas grave. On a la défense. Une défense terrible. Mais on va espérer qu'il continue de faire des dracodenses. Ok. Pas mal. Ça c'est bon. Bon. Il a une défense. C'est une défense spéciale pourri. Mais on va le changer de toute façon. Juste Timon. Alors je ne sais plus. Lightmon. Je ne sais plus ce qu'il était exactement. On a lui. Ok. On va partir sur du haut ras sphère. Allez. Résiste. Résiste. Ouais. C'est bon. Il se prend des dégâts en plus. Ok. On va continuer avec ça du coup. Oh. C'est dur. Ah. Il augmente son attaque. En plus. C'est le pire lui. Là. Lui. On va faire close combat. Mais il est trop lent. Résiste. 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 Oui. Ok. Là. On le met KO. Très bien. Bon. C'était chaud. Et il en reste. Ah. Miguel Oukario. Miguel Oukario. Ça va être compliqué. Dis donc. Mais est-ce que. Je peux utiliser les super bouts. Non. Mince. Non. C'est pas ce que je voulais faire. On va. Ouais. Mais il va me faire. Il va me faire un truc là. Il va me faire close combat. Ou un truc du genre. Il n'y a pas vraiment grand chose que je puisse faire. Par dragon claw. Ouais. Ça lui fait un peu de dégâts quand même. Ah. Mais là. On ne survit pas. Je pense. Ah. Si. Quand même. On fait. On va soigner. Weregar Woman. Peut-être qu'il pourra faire quelque chose. Ok. Il nous a quand même mis KO. Alors là. On va. On va. Faire surf. À éviter ses extrêmes. On garde un peu de close combat au cas où pour le prochain. Hein. Pour le prochain. Comme ça. Si on fait un close combat. C'est. Sans vraiment de conséquences. Ok. Alors lui. Je ne sais pas ce qu'il va me faire. On va utiliser la potion max. Ah. Quoique. Hyper potion. C'était suffisant. Je suis bête. Mettez hors match. Ok. Ça va. Ça va. Ça va. Ça va. On va juste se faire un petit bulk up. Ah. Résiste. Voilà. On va se soigner ensuite. Hyper potion. Ça sera suffisant. C'est bon. Comme ça en plus on prend moins de dégâts. Très bien. Et là on va partir sur un close combat. Sur un close combat. Et. Et c'est bon. Très bien. We'regar woman. Heureusement que tu es là. C'est toi qui nous as sauvé. Ok. Alors Barrette. Qu'est-ce que tu dis ? J'ai perdu mec. Qu'est-ce qui m'est arrivé ? Alors. Est-ce que tu t'es calmé ? J'ai été battu par Toche. Mon esprit a été embrumé par des ténèbres. Je n'arrive pas à penser correctement. C'est bon. Ça va. Tu es retour avec nous maintenant. Nous sommes tous une équipe. Bruce. Acaisse. Les gars. Je suis désolé. Johanna Calista. Je suis désolé de vous avoir parlé de la manière que je l'ai. Voilà. De vous avoir parlé de cette manière. Bon sang. Comment j'ai pu dire toutes ces choses ? Je te pardonne Barrette. Je suppose que j'accepte tes excuses. Et toi Toche. Tu dois savoir la vérité. En tant que chef de la team Dark Rising. Je prends toute responsabilité sur ce que je vais te dire. Très bien. Tu n'étais pas seulement supposé être quelqu'un de remplaçant et rien de plus. Bruce m'a dit. Il m'a parlé de toi. Aux fosses Volcano. Et de la manière dont tu as été capable de t'occuper de. De hold your own. De t'occuper de toi-même. Et Blake m'a dit qu'il t'avait vu à Valkyrie City. Donc j'ai supposé que tu étais le candidat idéal pour faire partie de l'équipe. Au cas où on avait besoin de backup. Je ne sais pas si c'est renfort ou on va dire d'un pigeon ou quoi. Mais tu as prouvé ta force. Et sur et en dehors du champ de combat. Du terrain de combat. Tu es une autre amie. Tu as même battu Bruce et Square dans un combat loyal. Tu es plus que capable d'être un champion un jour. Je suis désolé de t'avoir déçu. Que nous t'ayons déçu. Si tu veux marcher, vivre ton propre chemin, continue. Mais je te dis ça en toute honnêteté. Nous avons besoin de toi. Allez, j'en suis. Je n'irai nulle part. Cette aventure folle m'a... Je me sens proche de vous quoi maintenant grâce à ça les gars. Et c'est quelque chose que je n'ai ressenti qu'une fois avec un Pokémon qui n'est plus de ce monde. Mais maintenant je vous ai voulu les gars. Et j'ai Ackmon et le reste de mes monstres. C'est une bonne chose à entendre. Amaris sourit. Très bien alors. Allez, continuons. Les seigneurs démons sont allés dans cette cave pour atteindre Gigocorp. Pourquoi ? Je n'en ai aucune idée. Mais on devrait se dépêcher si nous voulons les stopper. Je suis d'accord Barrette. Bon allez, allons-y alors. L'équipe Ackyes en signe d'accord quoi. Ok. Donc on continue par cette cave. Alors heureusement on a pas mal. Ah mince. Je vais peut-être aller les soigner rapidement. Je vous retrouve dans deux secondes. C'est... On est parti pour l'exploration de la cave. Où il y aurait... Il y aurait les seigneurs démons alors vraiment. Les seigneurs démons. Alors oui c'est sept seigneurs démons. Je ne sais pas vraiment si on les rencontrera un jour. Ah oui ça c'est les objets. Dans Dark Rising. Ça ne me dérange pas. Je trouve ça bien. C'est une bonne idée. Ils sont comme ça. C'est sept grands seigneurs démons. Je ne sais pas s'ils sont sous l'influence de telle ou... Telle force obscure et tout. Mais bon. En tout cas. On s'en occupe. Alors voilà les dresseurs on va faire comme dans le Megapower. S'il y a besoin on... Ok pas mal. S'il y a besoin on les accélérera un petit peu. On verra. Pour l'instant ça va. Je me remets un peu dans le bain. Je me réhabitue au Pokémon. On essaye d'éviter les dresseurs dans tous les cas. Ok. Il y en a un là. Ok il ne m'a pas vu. Je sais que ça peut entraîner mais... On aura bien l'occasion de s'entraîner je pense. Ok. Le chef. Bonjour. Le chef je crois qu'il pourrait nous soigner lui. Non il a une tête. Il ne bouge pas. Le chef. Non c'est un marin. Ce n'est même pas un chef. Il avait une tête à pouvoir nous soigner. Alors ce n'est pas comme dans Pokémon Megapower. On ne nous propose pas d'en mettre un repousse automatiquement. Alors oui je voulais vous dire à propos de la version avec laquelle je joue. La version avec laquelle je jouais avant. Elle n'était pas la définitive. Je jouais avec la version 1.4 je crois. Là c'est la dernière version. C'est la version finale qui était sortie entre temps quoi. Vous voyez j'ai arrêté en février du coup. En mars la version finale sortait. Ou en février je ne sais plus mais... Ah ça c'est un vrai super bon moment. Je n'ai pas triché. Donc du coup par rapport à ça qu'est-ce que j'allais dire ? Et toi. Allez un close combat sur celui-là. Du coup voilà c'est la version finale. Donc on pourra vraiment finir le jeu. Je ne sais pas s'il reste beaucoup d'épisodes. Les let's play ne duraient pas le même nombre d'épisodes selon celui que je regardais. Donc bon ça veut rien dire. Ah s'il fait wild charge sur Waga Roman on est que je pense. Ah il a survécu quand même. Bien. On va refaire et on va refaire close combat. Bon il faut peut-être que je les conserve les close combat. Parce que je ne sais pas si dans cette grotte des lourds combats nous attendent. Mais au cas où ça arrive je pense qu'on devrait garder un petit peu. Oh nos super bonbons ils ont disparu. Ah mais ils sont revenus d'accord. On devrait regarder un petit peu. Oh non il avait tourné la tête en haut mais c'est moi qui me suis dirigé devant lui. Devant son regard. Alors je vois qu'il y a beaucoup de... Alors il est sûrement type acier. On va partir sur du hit wave. Qu'est-ce que j'allais dire ? Qu'est-ce que j'allais dire ? Ah je me perds dans mes mots. Ouais mais ils sont... Non je veux dire encore une fois il est type acier mais... Ah il était spectre. Ok je me réhabitue peut-être au type des adversaires aussi. On va rencontrer les mêmes petit à petit. Si j'arrive à les reconnaître. Spirit tombe. Spirit tombe. Les hackmon. Je ne sais pas pourquoi. Mais on va dire hackmon. On close. Mais non de toute façon il a... Quoi ? Ah mais ça m'augmente. Ah l'attaque et la précision. D'accord. Pas mal ça. Ma chouille. Je ne sais pas si c'est attaque ou attaque spéciale mais... Bon ça va notre équipe elle n'a pas l'air trop mauvaise non plus. On va vite se faire avoir au niveau des niveaux justement. Mais on va s'en sortir petit à petit. Alors... Oh il y a du beau monde. Il y a Bruce. Il y a... C'est elle et Maryse ? Je ne sais plus. Tant. Bon ils ne veulent pas. Bon ils ne me répondent pas. Ok. Non. N'avancez pas plus loin. Barrette. Blake. Est-ce qu'il... Oui. Il est sous le contrôle d'Arugis. Alors je veux augmenter la vitesse des textes. Les gars c'est Akira Mouraï. C'est vrai ? Est-ce que Xan ne savait pas que son père était libre ? Akira Mouraï je crois que c'est celui qui a fait la fracture du monde entre le monde digital et le monde Pokémon. Il me semble qu'il y a un truc du genre. Il a dû s'échapper du monde digital lorsque les seigneurs démons ont été libérés. Oui et maintenant Darugis l'utilise pour bloquer notre chemin. Ce n'était pas supposé se passer comme ça. Quand j'ai découvert le monde digital j'étais fasciné par leur comportement. Si innocent et réaliste en dépit de n'être rien de plus que des données. Un code dans un monde cyberespace. Je voulais les inviter dans notre monde mais elle m'a forcé à créer un monde digital en ligne. Je n'ai jamais voulu que les Digimon entrent dans notre monde de cette manière. Ah les ténèbres commencent à se renforcer. Qui est-elle ? Pourquoi ? De qui parle-tu ? Je vous éliminerai tous. Tous les humains doivent mourir et ce monde sera contrôlé par les Digimon. Il mérite ce monde, pas nous. Tout ce que nous faisons c'est détruire et manipuler. Nous sommes égoïstes. Les Digimon sont peut-être des monstres mais ils comprennent la signification, la vraie signification de la vie plus que nous. Ce n'est pas vrai. Il est parti. La seule manière pour nous de le ramener c'est de le battre dans un combat. Laissez-moi m'en occuper. Peut-être que... Peut-être que j'aurais bien voulu combattre. Je... Comment ? J'en ai marre que Tosh gagne toutes les gloires à la fin. Idiot. Vous ne prenez rien de sérieux. C'est pour ça que le monde est corrompu et qu'il est déséquilibré comme aujourd'hui. Tu as raison, c'est le cas. Mais quand c'est important, là on se rassemble les humains et nos montres. Allez, finissons-en. Ok. Akira Moura, il n'y en a qu'un. Oh, Goofman. Alors, on va partir du principe qu'il est peut-être assis. C'est Ismar. Ouais, j'étais pas soigné. Ok. Il y a l'attaque qui augmente. On va mettre les 10 Dave-man. On va essayer de le brûler. Si c'est possible. On est assez rapide. C'est pas mal, ça. Ok. On résiste. On va lui faire des dégâts. Et dès qu'on pourra... On fera un petit close combat. Et puis voilà, on verra ce qu'on peut faire. Ok. Alors, il y a l'attaque qui augmente. Mais au moins, il perd de la vie. C'est déjà ça. Ok. Leafblade, peut-être ? Peut-être ? Non. Je n'ai toujours pas compris son type. Ok. Peut-être que c'est type assis, encore une fois. Je ne sais plus si j'ai essayé type assis. On va direct attaquer un Dragon Claw. Ok. C'est pas mal. Bon, on est KO puisqu'il a une bonne attaque maintenant. Forcément, au bout d'un moment, il me met KO tellement de Pokémon. Where Garoumon. Alors, je ne sais pas si tu seras plus rapide, mais tu vas nous faire un close combat. Ah, full restore. Ah, ça c'est dommage. Full combat. C'est... Je ne sais pas si on est plus rapide. Close combat. Ok. Ouais. Bon, là, on va peut-être être KO. Hyper Voice. Ouais, forcément. Allez, j'espère qu'on est plus rapide avec Mamemone. Lui, il a l'air d'être là en face. Ok, on n'est pas plus rapide. Ah, c'est compliqué. J'aurais dû mieux calculer mes coups. J'aurais dû mieux calculer tout ça. On va continuer avec Cazbrick, mais... Allez, s'il ne nous met pas KO. Résiste, résiste. Ah, je pensais qu'on aurait peut-être pu résister. Ok. Bon. Alors, on en a plus. On va... Ça nous ramène. Ça nous ramène ici. Ok, je vous retrouve devant Akira Mouraï. C'est bon. Je suis revenu ici. Alors, le marin dont je vous parlais, en fait, il m'a combattu. Il avait un lagron. Alors, lagron, le design qu'ils ont mis, il était vraiment joli. Ça faisait... J'aurais dû vous montrer. Je suis bête. Je vous dis qu'il est joli, mais vous ne savez pas quoi il ressemble 5. Il n'y a pas d'informations dans ce que je donne, du coup. Mais il était un peu... Enfin, il était en mode 3D, mais 3D, 2D. Je ne sais pas. Non, ça ne fait rien à dire. Toi, Jo, tu racontes n'importe quoi. Voilà. Je l'ai mis en premier, Lady Dave Mon, pour le brûler. Maintenant, il s'agit de bien calculer notre coût. On va attaquer. Et on va essayer... Non, ça ne fait rien. On va essayer de faire en sorte que... Le... Comment ? Que Warrior Woman, avec Lost Combat, puisse vraiment le finir. On va faire Bullet Punch. Je n'ai pas envie de lui faire trop de dégages. Je ne sais pas... Je ne sais pas ce qu'il va prendre. Allez, Bullet Punch. Et voilà. Ah mince, coup critique. Non. Parce que là, du coup, il va se soigner. Ouais, mais... Ouais, 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 il va se soigner. Mais j'attaque en premier. Donc, j'ai assez de... De Close Combat pour le finir. Ah, j'attaque peut-être pas en premier. Ok, on va... Je vois à peu près ce que je lui enlève. On va mettre quelqu'un d'autre. Ou pas. Ah, mais il faut... Je ne sais pas exactement comment faire toute cette affaire. Enfin, on se fait ça une petite fois. Fire Blast, ouais, mais je vais survivre ou pas ? Ok, je survis. On n'est pas trop mal. Là, il... Ouais, mais il faut vraiment que j'ai vu qu'il mette KO des Pokémon. Il faut que je les échange au pire. Aïe, 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 aïe. Ouais, forcément, là, ça devient plus compliqué. Allez, Volcanion. Tu vas nous... Peut-être nous le paralyser. Ça serait pas mal, ça. Allez. Ah, dommage. C'est pas assez. Là, il va pas être KO. Il va pas être KO. Il va pas être KO. Leaf Blade. Là, est-ce qu'il serait KO ? Allez, on fait une fois. Allez, il va peut-être se soigner. J'aurais dû sauvegarder avant de faire le combat. J'ai pas envie de refaire tout le chemin. Allez, Wargar Roman, viens là. L'Earthquake, tu régisces, je pense. Non, mais je suis bête. Un, qu'un imbécile, j'aurais dû laisser être KO l'autre. Bon, en plus, je me suis pris un coup de critique, mais... Je suis un imbécile. Joe, t'es bête, t'es con. T'es pas malin sur ce coup. Ah, ben ouais, mais maintenant, c'est nul. Enfin, je suis bête. On va se faire. Oh, quoique. Non ! Ah, non ! Oh, oh, non ! Non ! Non ! C'est passé trop de choses. Bon, ouais, bon, dépêche-nous. Je vous retrouve devant le combat. Alors, c'est bon, j'ai cru que mon enregistrement ne voulait pas reprendre. Donc, j'ai réfléchi à une tactique. Donc, l'idée, c'est vraiment d'éviter de perdre un Pokémon. Sinon, il commence à... Après, à augmenter de l'attaque, tout ça, c'est compliqué. Donc, on va mettre, je pense, directement Wargar Woman. Puisqu'il craint pas trop le séisme. Fireblast, oui, il va bien résister. Bon, là, c'est dommage. C'est dommage, mais on a pas mal de full heal. Voilà. Hyper Voice, ok. Hyper Voice, on va faire attention. Et on va essayer de... De se caler pour que, quand je fasse close combat, avec la brûlure, ça puisse le mettre KO. On va attendre... Un tour, je pense. Et après, au prochain tour, on attaque. Puisqu'avec la brûlure et le close combat, ça sera bon, je pense. Me brûle pas. Ok. Close combat. Oh, bah, c'est bon. Même pas besoin de la brûlure. Très bien. Bon, bah, c'est bon. On l'a fait, le golfman. Alors, Akira Mouraï. Je suis libre. Je suis complètement libre. Merci. Ok. Je sais pas pourquoi gagner un combat, ça les libère, mais... Mon nom est Akira Mouraï. Je suis l'inventeur du monde des Digimon en ligne. J'ai créé... Enfin, non. À la base, je travaillais en tant que directeur du projet Ancestor. Une organisation créée par une femme appelée Madame Boss. D'accord. L'objectif de ce projet était de créer une Pokéball si puissante qu'elle pourrait capturer le Pokémon légendaire Mew. Nous n'avions pas les flons, les flons, les fonds pour accomplir une telle tâche. Mais pendant que nous faisions l'expérience, enfin, nous faisions des expériences avec les données que nous avions collectées, je découvrais le monde digital. Donc, j'ai... En fait, j'ai voyagé à travers le cyberspace. C'était incroyable. J'ai créé Gigo. Gigo. Bon, il ne sait pas ce que ça veut dire en français, mais ça fait rire. C'est la Gigo Corporation, juste après... Enfin, j'ai créé très vite la Gigo Corporation pour pouvoir explorer plus ce monde. Mais Madame Boss était toujours la présidente. Elle m'a forcé à créer le monde digital des Digimons en ligne pour l'argent. Je n'ai jamais voulu que les Digimons soient exploités de cette manière. Et alors, qu'est-ce qui est arrivé ? Une fois que le Digital Monster Online a été... Comment ? A été annulé. Non, a été fait. Je ne sais pas. Tout cof. Nous avions assez de fonds pour créer deux Poké Balls appelés Master Balls. Madame en a pris une de mon laboratoire et je ne l'ai jamais revue. Et avec son fils, elle a créé une organisation démoniaque appelée Team Rocket. Oh ! Elle parlerait de Madame Boss, la mère de Giovanni. Oh, c'est intéressant ça. C'est toutes les informations que j'ai sur elle. Et comment es-tu resté bloqué dans ce monde digital ? Les Seigneurs Démons. Après qu'ils ont découvert que moi, un humain, avait ouvert un portail de leur monde au nôtre, ils m'ont pris en otage et m'ont demandé de les libérer sur Terre. Un Pokémon démoniaque est alors apparu dans le monde digital et a formé une alliance avec les Seigneurs Démons. Darugis. Toujours lui. Je n'ai jamais voulu que tout ça arrive. Ils m'ont même forcé à impliquer mon fils. S'il vous plaît, vous devez venir à la Gigocorp, à Neo City. Il y a encore beaucoup que vous devez savoir. Très bien, allons-y. Ok. Neo City. Bon, on y est déjà. C'était juste à côté, finalement. Ok, on va aller soigner, déjà. Et on va aller voir rapidement cette Neo Corp. Ça m'intrigue bien, cette affaire. Il y a un gros bâtiment ici. Ah, c'est Bruce, ça, non ? Bonjour. Tu ne peux pas passer pour l'instant. Ok. Ah non, c'est un garde ordinaire. Alors, elle voit que c'est ici. Très bien. Alors, elle est toujours là, on ne peut jamais lui parler. Ah, c'est lui, alors, Akira. C'est la Gigocorp, là où tout a commencé. Je dois vous dire quelque chose. Quand les Digimons sont arrivés sur Terre, ils ont absorbé l'ADN des Pokémon afin de correspondre à leurs données. Les Seigneurs des Mondes, cependant, sont allés un pas plus loin. Ils ont absorbé l'ADN de tous les Pokémon de ce monde, de leur type jusqu'à leur capacité, jusqu'aux attaques qu'ils peuvent apprendre. Les Seigneurs des Mondes peuvent faire tout ça. Leur puissance est au-delà de l'imagination. Tu plaisantes, le partenaire de mon fils sur le Digimon World Online, Impmon, était la forme de base du Seigneur des Mondes, Bill Zemmon. Quelque chose est arrivé quand les six autres ont été relâchés. Bill Zemmon a corrompu l'esprit de mon fils. Lui, ainsi que six autres éleveurs très puissants, ont contrôlé les formes de base de ces démons. Et maintenant, ils les ont remplis de péchés. Seigne, comme ça, c'est péché. Trois d'entre eux essayent de détruire la Gigocorp pour que les humains ne puissent plus avoir une manière de renvoyer des Digimon dans leur propre monde. Vous devez les stopper, please. Très bien, très bien. Nous avons déjà décidé de vous aider. C'est ce que nous allons faire. L'étage du bas devrait être sécurisé. Mon assistant, Victor, est dans un endroit sécurisé. Allons à l'intérieur et allons lui parler. Le professeur V est à l'intérieur. Il est celui qui m'a donné mon premier Pokémon, Drudigon. Je n'avais aucune idée qu'il faisait partie du projet Digimon. Oui, c'est un esprit de génie. Venez à l'intérieur, s'il vous plaît. Ok, alors on va se laisser ici pour l'épisode du retour. Juste pour résumer un peu le fait d'être revenu sur ce jeu et ce qu'on a pu apprendre aujourd'hui. Déjà, je trouve que c'est bien. On a pas mal de petites révélations. Ça me fait penser un peu à Megapower. Il y a pas mal de petites révélations. Donc c'est un jeu différent, bien sûr. Ce n'est pas Megapower, mais c'est juste pour dire qu'il n'y a pas que Megapower qui fait des révélations. Et oui, il y a pas mal de petits trucs qui se passent. Moi, j'aime beaucoup ce monographisme. Je le trouve sympa. Il y a pas mal de personnages différents. Il y en a qui servent moins que d'autres. Mais bon, c'est comme ça. Et donc, les sept seigneurs démons sont élevés. Ils sont avec chacun un dresseur, un éleveur. Donc, on a le fils de Akira Mouraï, Xan, si j'ai bien compris. Et voilà. Donc là, il y en a trois à l'intérieur qui essayent de détruire. Puisque c'est là l'ordinateur qui a permis de créer ce portail. Il doit être là-dedans. Donc, effectivement, après, ils n'ont plus qu'à faire la destruction sur Terre. C'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Mais c'est intéressant. Moi, je suis plutôt content. Donc, on va sauvegarder ici pour cette 18e partie. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. J'espère que ça va vous plaire. Moi, je suis super content. Donc, dans tous les cas, je continuerai. Mais peut-être que certains ne connaissaient pas le jeu et vont le découvrir. Vont vouloir voir la suite. Peut-être voudront jouer eux-mêmes. Peut-être voudront regarder les anciens épisodes. Ce n'est pas sûr. Au moins, voudront regarder la suite. Donc, je vous remercie. Et puis, ceux qui attendaient peut-être l'épisode. Enfin, la suite. Même si ils n'y pensaient pas tous les jours, bien sûr. Mais qui, en voyant cet épisode, se disent Ah, super. Je ne sais pas si vous avez pu avoir cette réaction. Peut-être pas. Bon. Bref. Je vous laisse. On se retrouve pour la 19e partie. Je vais peut-être sortir dernière chose. Vraiment dernière chose. Je vais peut-être sortir la 19e partie à la suite de la 18e. Enfin, la suite, ce n'est pas le même jour. Mais il n'y aura pas tout de suite Adventure Red Chapter. C'est juste histoire de relancer un petit peu le jeu. Voilà. C'est tout. Bref. A très bientôt tout le monde. Ciao, ciao. Ciao.